Bonjour, je suis Caroline, la directrice opérationnelle de QUIC. Alors bonjour, je suis Noélie, je suis chargée des relations avec les enseignants et les établissements chez QUIC. Donc QUIC, c'est un site d'internet d'entraînement en mathématiques, en physique chimie et très récemment en français. Nous avons donc une base de 10 000 exercices avec des valeurs générées aléatoirement et qui permettent donc aux enseignants de créer facilement des devoirs et aux élèves de s'entraîner et d'acquérir donc des automatismes et de s'améliorer en mathématiques, physique chimie et français. On couvre les niveaux de la sixième à la terminale pour les mathématiques, de la troisième à la terminale pour la physique chimie et en français on démarre avec la sixième qui est un niveau à peu près opérationnel et qu'on espère qui va être utilisé par les enseignants. Aujourd'hui, nos nouveautés, on a lancé là très récemment des filtres de recherche sur la banque d'exercices pour faciliter la vie des enseignants, les aider à trouver ce qu'ils cherchent spécifiquement. Donc pour l'instant, les retours qu'on a sont plutôt positifs. On travaille sur l'ajout de cours sur le site, à savoir aider vraiment dans les mathématiques et la physique chimie, aider les enseignants et les élèves à trouver une petite partie court fiche mémo. Donc ça, c'est en train d'être mis en place et en train d'être créé. Donc ce n'est pas pour tout de suite. Et un bouton aide de cours. C'est ça. Et aussi, il y aura bientôt également des explications. Par exemple, quand les élèves font en fait leurs exercices, ils ont donc une correction, c'est-à-dire qu'en fait, on leur dit s'ils ont bon ou s'ils ont faux. Et bientôt, nous aurons aussi des explications. Donc nous serons aptes à dire aux élèves pourquoi est-ce qu'ils ont faux. On leur mettra un petit exemple général en fait de cours et une petite formule générale. Il nous reste à aborder la thématique de l'IA. Alors, chez Quick, notre algorithme est en fait une intelligence artificielle qui permet de faire ce qui existe actuellement sur le site. À l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, elle nous permet d'évaluer un élève, connaître son taux de réussite ou non à un exercice et quelle chance il aurait de réussir tel ou tel autre exercice. Mais on prend le parti de la brider entre guillemets pour servir l'enseignant. On pense que lorsqu'il choisit du contenu sur notre site, il y a une volonté derrière pédagogique. Et s'il choisit tel exercice et pas tel autre, il y a une raison. Et donc, notre intelligence artificielle, elle va proposer dans des devoirs différenciés des exercices que l'élève aura moins réussi, mais qui ont déjà été donnés par l'enseignant. Donc, c'est des parcours personnalisés par élève. Sous-titrage ST' 501